elles sont mariées, elles sont d'autres même sont des femmes au foyer, quand on fait ça, c'est pas bon, c'est même pas bon, il y a certaines choses là, on fait pas, on fait même pas, moi quand je vois ça, mon coeur me fait mal, comme sinon je suis parenté à ces personnes là, ça me fait très mal, tu sais pourquoi je suis monté ici là, c'est ça qui est là, je veux pas, bon selon moi, je veux pas que quand ces gens de choses arrivent, on met nos seins, elles en fait partie, ça là, c'est de la moquerie, c'est comme si nous sommes en train de se moquer d'eux, c'est comme si on est en train de se moquer de ces personnes là, et ça c'est pas bon, c'est pas juste, et il y a certaines garçons aussi qui vont venir, la maman qui vient de parler, c'est pas maman Carole, c'est elle qui a parlé et puis maman Carole est partie là, que non c'est l'éducation, l'éducation, tu peux bien éduquer ton enfant, mais il va faire plus que ça, tu peux bien éduquer ton enfant, mais quand toi même tu vas aller voir que ton enfant en fait, c'est ici, ton enfant en fait, c'est là, ça va te décourager, et puis les mêmes personnes vont venir te parler mal aussi, parce que toi même un jour, tu t'es assis devant ta caméra pour insuter les enfants d'autres trucs, donc ils vont inciter tes enfants, c'est là que tu vas trouver qu'elle n'est pas bonne, c'est bien dit que non, c'est l'éducation, c'est à dire, elle a dit non, si elle a dit autrement, si les gens disent que les influenceurs là sont dedans, ils n'ont qu'à envoyer les photos, on va voir, si ils disent que bon, elle a dit comme ça, c'est à dire non, elle-même, si on lui donne bien la place de dire que non, ces personnes en fait partie là, elle va dire que non, oui, ces personnes en fait partie, pourtant, si c'est elle-même, si c'est elle-même, ils ont mis sa photo derrière là, ils savent qu'elle aura très mal, très 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 mal au cœur, c'est des choses là, on ne fait pas, on ne fait pas, c'est que tu manques qui ne te plaît pas là, que tu jettes là, il ne faut pas te donner à un enfant d'autrui, on ne fait pas ça, c'est des choses là, on ne fait pas, mais tellement Ivoirien est gris, Merci beaucoup, merci, 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 ok, Lyon 503, vous avez la parole, Zephel, quand Lyon finit, vous allez prendre la parole, merci Lucidone. Bonjour à tous, merci de m'avoir passé la parole, moi je vais parler en deux points, je vais partir du particulier, je vais finir dans la généralité, donc du particulier, c'est par rapport aux influencieuses qui sont indexées, les influencieuses ivoiriennes, moi, comme on dit chez moi au Cameroun, je ne peux pas boire le caddie de ces trois dames, mais quand même, je vais m'essayer, et malouest, je ne peux pas me prononcer, parce que vraiment, je ne peux pas dire que je, je peux croire à 100%, ou bien je ne peux pas croire, par contre, quand même, ça m'a, de ce que je sais, de ce que je vois sur le méta, depuis la mort de Didier Arafat, on est toujours en train de chercher les histoires à couler sur cette fille, et pourtant, elle est dans son coin, coach à mon chic, moi-même étant dans mon bureau, oh, des fois, je ne rate aucun de ces directs, les gens qui disent que cette dame pousse les jeunes filles à chercher les hommes caviards et tout et tout, c'est parce que vous écoutez les bribes, c'est-à-dire les petits morceaux de ces lives que les gens entrecoupent et dispatchent un peu partout sur internet pour dire ça, moi, j'écoute ces lives deux heures de temps, les conseils que cette dame donne aux jeunes filles, mais je n'ai pas encore entendu un influenceur qui fait des lives, ou quoi, 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 qui parle comme cette dame, elle parle, elle donne des conseils de façon impartiale, juste et correcte, c'est une dame intègre, donc vraiment, ça là, c'est seulement comme elle dit souvent, c'est les yougos qui chèchent à gâter son nom, sinon vous n'allez pas réussir, ça c'était pour mon particulier, maintenant, de façon générale, ce que je vais nous dire à nous les femmes, c'est que, d'habitude, on a l'art d'indexer les hommes, de les accuser de tous les maux, de dire oui, ils sont ci, ils sont ça, aujourd'hui, là, comme on dit chez moi au Cameroun, on a bouffé la tontine, c'était notre tour de bouffer la cotisation, parce que, malheureusement, les dames à talons bien parfumées, bien maquillées, habillées en tailleur, chic, chic, là, dans les bureaux, qu'on voit respectables, aujourd'hui, nous ont ridiculisé, toutes, quand je dis toutes, c'est la jante féminine, c'est pas pour autant que toutes les femmes sont comme ça, mais aujourd'hui, là, on va s'ouvrir, d'accepter que les hommes nous traitent de tous les oiseaux du monde, maintenant, c'est chacun qui connaît sa valeur, on est toutes, là, dans le même panier, mais chacun n'a pas le même prix, on sait ce qu'on est, personnellement, celles qui vont se laisser s'identifier à cette dame-là, c'est leur problème, celles qui ne vont pas se laisser s'identifier, continuons seulement à justifier que, voilà, on n'est pas toutes comme ça, certes, il y a des dames qui sont, qui ont la cuisse légère, si je peux dire ça, mais ça ne concerne pas toutes les femmes, et pour finir aussi, malheureusement, de plus en plus, les femmes ont de petites mœurs, si je peux dire comme ça, on se laisse aller dans certaines choses, soit disant dans le contexte d'égalité d'hommes-femmes, on se permet de faire certaines choses, et c'est ça qui nous rattrape, il ne faudrait pas qu'on oublie une chose, le corps de la femme, c'est un temple, et pour celles qui l'ont retenue, maman, continuons, pour celles qui ne l'ont pas retenue, on ne peut pas, il faut de tout pour faire un monde, on ne peut pas diviser, on ne peut pas, mais aujourd'hui, c'est notre tour de bouffer la tontine, bouffons calmement, et en espérant que le vent la passe vite, voilà ce que j'avais à dire ce matin. Ok, merci beaucoup Mme Lyon, merci, on va donner la parole à, c'est à user, ah Zafel, vas-y pour ta motion, user va prendre ensuite Fanny, ok, vas-y, c'est bon, moi je dis ça, et puis je descends, parce que ce que la Lyon, elle vient de dire, c'est tellement important, je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus, c'est pour vous dire merci, et puis, vraiment, il faut continuer dans ce sens, pour se conscientiser de tes soeurs, nos mamans qui viennent là, il faut que aussi, celle qui est descendue tout à l'heure, qui parlait de, de la femme qui a défendu, c'est-à-dire l'éducation là, c'est pas ce que tu dis à ton enfant, aujourd'hui, les réseaux sociaux là, c'est ça mais qui détourne la tête des choses, de tout le monde, c'est surtout les jeunes filles, c'est pas ce que tu as, tu peux mettre ta fille dans ton sac, mais ce qu'elle sort là, c'est qu'elle va regarder sur internet là, mais c'est pire, c'est de ça que la femme n'a pas parlé tout à l'heure, elle n'a pas compris, peut-être que c'est à cause de ça, elle est en train de l'accuser de n'importe quoi, sinon je vous souhaite une bonne journée, et puis merci, au revoir. Ok, merci Zerphel, Fanny, vas-y, tu as la parole. Ok, bonjour déjà tout le monde, personnellement, bonjour Fanny, moi je trouve que, il y a un peu, un peu d'achat, moi aussi Balthazar, il y a un peu trop, trop d'achat, moi aussi Balthazar, parce que, à ce que je sache, avec les vidéos, qu'au moins Fanny, j'ai vu, et que j'ai à ma possession ici, le monsieur n'a pas forcé, il n'a pas forcé une femme, donc les féministes à deux balles, les féministes qui viennent, disent non, ils ne devraient pas, ils sont mauvais, ils gardent les vidéos, mais est-ce que les vidéos, ils servent pour des femmes, pour dire, elles-mêmes, c'est-à-dire que lui, il pose la caméra, il pose la caméra, et puis, elles regardent, elles sont contentes, elles sont à l'aise, elles sont à l'aise, elles regardent, elles-mêmes poussent bien la caméra, même pour même pas que, elles place ça bien, c'est elles-mêmes qui passent le téléphone bien, pourquoi vous dites que non, le monsieur il est méchant, le monsieur, bon, il peut être méchant, mais ça c'est plus à votre niveau, il peut être méchant au niveau de sa femme, voilà, il est méchant parce qu'il fait souffrir sa femme, il fait souffrir ses enfants, il est méchant parce qu'il va prendre une sale maladie donnée à sa femme, il est méchant parce qu'il n'a pas pensé à ses enfants qui sont à l'école, qui sont un peu partout dans la société, il n'a pas pensé à sa famille, c'est sur ce point, il est méchant, mais sinon, vous dites que non, il est méchant parce qu'ils prennent, ils filment, non, c'est pas ça, le véritable problème, c'est pas ça, le véritable problème, le sujet, c'est pas seulement Bakhaza, c'est Emma Loews, Amon Chiké Kamen, il y a une tante de son sujet, j'en viens, j'en viens, parce que moi-même, il y a lui, on m'envoyait une vidéo qui était censée être Kamen Sama, parce que moi, il était en train de parler, moi, il a demandé des preuves, parce que vous n'allez pas venir accuser des femmes, vous n'allez pas venir accuser des femmes comme ça, on menait quand même des preuves, moi, j'ai demandé une preuve, on m'envoyait une preuve, mais je ne sais pas, je ne sais pas si je vais affirmer ou bien, je ne vais pas affirmer, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que j'ai vu un peu le même bracelet de Kamen, le visage ressemblait un peu, mais c'était flou, c'était flou, donc tu ne peux pas, ça ressemblait un peu, mais ça ne ressemblait pas, en tout cas, c'est le même cra, c'est le même cra, il est vu et tout, mais je ne peux pas affirmer que c'est elle, pour Emma Loews, je n'ai pas vu Emma Loews, il ne m'en prend pas quand vous voyez la photo de Emma Loews, ni la photo de Coach Amonchik, donc moi Fanny, personnellement moi, j'ai dit le monsieur, toute femme veut avoir un Batsaza dans sa vie, voilà, avec le loup Bangala, avec un vrai Bangala noir, quelqu'un qui sait faire, qui connaît son travail, sait tout ce que moi je retiens de lui, maintenant, tu as déjà vu la vidéo de Kamena, elle vient aux heures, non, non, la vidéo que j'ai vue, mais ce n'est pas elle, il y a une dame qui est sortie dans un panel, là-bas, elle dit qu'elle a la vidéo des Maloews, et Amonchik est en train de se faire Yuruku par Balthazade, l'autre dame, la préférée de Balthazade, c'est qui est Yuruku, les femmes là, voilà, elle dit qu'elle a cette vidéo là, il y a un compte Amonchik a répondu, comment ça faisait coucher, j'avais l'impression qu'elle voulait pleurer, moi j'ai vu la vidéo là, mais je ne peux pas affilmer, c'est tellement bizarre que je ne peux pas affilmer, donc moi pour terminer là, parce que comme ce n'était pas le sujet de Balthazade, de lui-même personnellement, moi je trouve que les femmes là, prenaient votre responsabilité, de nos jours d'aujourd'hui, même tu Yuruku est ton propre mari, est ton propre mari qui t'a marié, et puis il prend le téléphone, il dépose, et puis il veut te filmer, c'est parce que lui-même, il est tellement mauvais pour ta vie, parce que les trucs de téléphone aujourd'hui là, tu effaces même là, tu ne sais même pas où ça va, tu effaces même là, tu ne sais même pas où tes vidéos vont, le monsieur il peut faire parler avec toi aujourd'hui, il est fâché, tu viens demander le divorce, il a gardé une de tes vidéos, avant tu as oublié qu'il a gardé ta vidéo, il prend ta vidéo là, il vient, il poste ça, juste pour te faire mal, il poste ta vidéo là, juste pour te détruire sur la terre, donc ton propre mari même déjà là, tu dois éviter ce truc avec lui, arrêtez, arrêtons, encore prends nos responsabilités, des vieilles femmes comme ça, elles sont écartées, les biais qui sèrent, et puis une autre vient la paix, elle se dit même pas même, qu'il y a quelqu'un même derrière elle, qui peut venir l'attraper là, des filles qui n'ont plus de pudeur, qui n'ont plus de valeur, ça là qui n'aura venu pour un défense, moi je suis bien pour le faire, ce ministre ça là, il ne peut pas faire, ce ministre ça là, il ne peut jamais venir faire payer, des femmes même, qui n'ont pas le cerveau pour réfléchir, pour dire que, ce qu'elles sont en train de faire, c'est mal fait, des femmes qui aiment baiser partout, insatisfait, et ce garçon même qui a Kiki, qui compte pour Bataza, ça ne t'a pas souffert, Kiki comme bien vu pour Bataza, Kiki Noir, bien tendu, on devrait boire des maniocs, il a foutu, ça ne t'a pas souffert, ces femmes maintenant, tu t'es écartée, tu as la paix dedans, tu as la paix à gauche, tu as la paix à droite, sales, elles sont sales, et puis vulgaires encore, et puis c'est les tentis là, quand tu les vois, quand tu les vois, elles les robes, et puis elles les petits montres, elles ont porté les petits montres façon, les petits montres chic, et puis elles dans les bouts de récession, quand tu les vois, tu dis oh, voici à l'attentis que je viens ressembler là, qui est là, déjà à l'attentis là, quand elle rentre dans le bureau du plateau là, elle y aura tout le monde, elle est insatisfait chez elle à la maison, les hommes aussi là, vous mariez les femmes, et puis vous avez les petits Kiki, vous prenez les petits Kiki là pour gratter là, elles vont trouver un Bataza dans leur vie, c'est comme ça, elles vont vous faire souffrir, un matin vous allez vous réveiller, et puis les vidéos de vos femmes là sont partout, vous mariez les femmes là, vous avez les petits Kiki en cauchou, vous prenez les petits Kiki là pour château, vous êtes vieux, en fait de laisser les femmes en père mourir tranquillement dans votre maison, vous avez décidé maintenant de partir les mariés, vous félicitez de les mariés pour les satisfaire maintenant au lit ces problèmes, pour les satisfaire ces problèmes, et au coup maintenant, allez chez chez Bataza, vous venez pleurer, vous pleurez que quoi, le monsieur là vous a fait quoi ? Le monsieur là il a un vrai truc, il vous a fait quoi ? vous voulez qu'il meurt sans jouer un peu, laissez le monsieur en père, moi on fait ministre ça là, il vous répète, il fait pas, combat ça là, il t'a qu'il y a, il n'a qu'il n'a qu'un pas, et que s'ils veulent même, donc à dénigrer, moi mais il a monté dénigrer ces femmes là avec elles, parce que celles qui sont censées nous donner des conseils là, voici ce qu'il y a foncé internet ici, celles qui sont censées nous donner des conseils là, voici comment elles sont secrater, et puis on joue dans leur con-femme joue, garçon joue, en prentre, et gaudes, en gaudes roses, on fous ça, c'est tellement, c'est tellement, bon, il va me muter, il va me muter, parce que s'ils veulent parler, ils vont dire que je vais faux, tu me connais, donc je vais me muter, c'est mieux. Ok Fanny, merci pour ton intervention, Jimmy, vous avez la parole, Jimmy, Jimmy, allez-y, après Jimmy, c'est une zone, vas-y Jimmy. Bonjour à tout le monde, ce que moi j'ai perdu dans cette affaire là, c'est que, au lieu de s'acharner, si les influenciers, ou si le batazala, chacun doit tirer une leçon, chacun doit tirer une leçon, concernant la vidéo des Malouès, Kamesh Sama, et Kotshamou Chik, moi je ne vois pas d'importance là, toutes les femmes ont le même truc, et ce n'est pas pourquoi les gars, chez eux, les Nubes, les Salines, elles n'ont jamais appelé quelqu'un, dans leur live, tu n'es pas obligé de te connecter à eux, c'est ce que tu les appelles, c'est que tu leur expliques là, c'est la réponse de ça, elle te donne, elle ne sait pas si tu es en train de mentir, ou est-ce qu'elle est en train de dire la vérité, ce que tu les appelles, c'est que tu leur expliques, c'est la réponse de ça, elle te donne, si tu leur dis la vérité, elle va te donner la réponse de la vérité, mais c'est que tu leur as menti, elle va te donner la réponse du mensonge, je ne sais pas de quoi elles sont accusées, mais en concernant les femmes là, je crois que ça, ça va interpeller toutes les femmes, c'est-à-dire que l'éducation de vos enfants, ne dites pas que toutes les femmes sont des mamans, ce ne sont pas toutes les femmes de nos jours qui sont des mamans, faites attention aux femmes que les enfants appellent dans les différents quartiers là, que ma mère du quartier, ma maman du quartier, ou même ma tante du quartier là, c'est pour Bataza qui est sortie aujourd'hui, et puis on a vu beaucoup de choses, c'est pour Bataza qui est sortie aujourd'hui, et puis on a vu beaucoup de choses, mais Dieu seul sait ce qui se passe au plateau là-bas, Dieu seul sait ce qui se passe à la Côte d'Ivoire, on ne va pas dire que ça, ça s'est fait encore d'Ivoire, moi-même j'ai fait ça là, mais ces des filles on ne les force pas, on ne les force pas, moi j'ai fait ça là, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'étais encore dans l'armée, moi j'ai fait ça là, et puis elles sont les premières même à placer caméra, elles sont pv, vulgaires, c'est-à-dire que tu as besoin d'eux, tu n'as pas besoin d'eux, tu les aimes ou tu les aimes pas, ou le fait même qu'ils t'en fuient même là, tu es beau, t'as un gros kiki là, eux ça les suffit, tu vas gré, une elle va l'appeler ses camarades pour dire, ah voilà voilà, elles aussi vont finir, ah grave, elle va gré avec toi, je te juge, devant le bon Dieu, sur le tapot, vous n'allez pas me dire que les femmes qu'on a vues là, parmi toutes les femmes là, à part les filles que la femme là, elle était en train de se masturber avec eux là, toutes les femmes là, il n'y a pas une qui a faim dedans, c'est pas à cause de l'argent, c'est pas à cause de l'argent, c'est l'éducation, surtout la sécrétère là, celle là, tu vas l'avoir avec ta fille, tu vas dire, ah voilà une bonne maman qui est avec mon enfant, Dieu seul sait ce qu'elle fait avec ton enfant, les Africains aujourd'hui là, ils élèvent les enfants, ils n'éduquent pas les enfants, ils élèvent les enfants, parce que quelqu'un qui éduque son enfant là, il a du mal à faire même deux enfants, j'étais juste devant le bon Dieu, celui qui éduque son enfant là, il a du mal à faire deux enfants, celui qui a six enfants, sept, huit, il n'a pas assez de moyens, celui là c'était un élèveur, c'est-à-dire lui donne à manger, il met à l'école, elle s'est-t-elle parti à l'école, ça c'est pas l'éducation, la vraie éducation se passe dehors, on suit les enfants, depuis le passage jusqu'à, jusqu'à ces fréquentations, même ton mari tu dois avoir ces fréquentations, ta femme tu dois avoir ces fréquentations, mais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, chacun s'assoit et dit ce qu'il veut, et les enfants écoutent, ils vont faire du n'importe quoi, même ceux-mêmes que les enfants suivent, sur les réseaux sociaux, ils vont faire du tout, donc c'est un peu ça que moi je voulais dire quoi, ils n'ont pas forcé les femmes là, et qu'ils arrêtent de salir l'image, des trucs que c'est à mon chique, et maloué, et maloué c'est sa vie hein, c'est là à refuser de se marier, faire croire que ce soit, c'est sa vie à elle, elle a choisi cette route, elle n'est pas obligée de la suivre, vous comprenez ? Ok, merci Jimmy, merci, Madame Déborah, invitez-vous s'il vous plaît, on loue à Toby, vous avez la parole, On loue à Toby, vous avez la parole, On loue à Toby, Oui bonjour, On loue à mes jours, vous avez la parole, Ok, ce que moi j'ai à dire, c'est hier nuit, moi j'ai vu les vidéos, mais c'est dommage, que nous les femmes, on s'adonne à ces champs de trucs, ça m'a fait, j'ai eu des prisonniers, Madame, il y a une dame qui s'est levée là-bas, vous dit que Coach Amon Sik, Emma Loewes et Kamen Sama, ont eu des relations, il y a des vidéos d'elle, avec Monsieur Bataza et sa secrétaire, est-ce que vous pensez que ces influenceuses-là peuvent faire ça ? Est-ce que c'est vrai ? Moi je ne pense pas, voilà, c'est ça le sujet, Moi je ne pense pas, moi je ne pense pas, même si elles ont fait, c'est leur vie, c'est leur vie, parce que, ces dames, quand moi je les vois sur les réseaux sociaux, je pense, elles sont responsables, elles ne peuvent pas faire ce genre de trucs, quand moi j'ai écouté, moi j'ai vu des vidéos, que certaines personnes sont en train de faire sur eux, moi j'ai dit que ça là, ce n'est pas possible, et hier, moi j'ai pris tout mon temps, j'ai vu toutes les vidéos, je n'ai pas vu ces trois personnes, ces trois influenceuses dans les vidéos, dans aucune vidéo, je ne les ai pas vues, donc ceux qui sont en train de lire, c'est pour salir la reputation, de nos chers soeurs, nos grandes soeurs, nos mamans, qui sont en train de dire ça, c'est bon, point de vue ça, merci beaucoup. Merci Onoua, merci, madres officiels, vous avez la parole, merci beaucoup à tous, bonjour à tout le panel, franchement, quand je suis venue sur le lave, je suis très touchée, de voir que vous êtes tous sur un combat noble, franchement, de tout cas, je vous remercie en avance pour ça, c'est que je parle de cette histoire concernant les trois personnalités, franchement, même dans mon sommeil, je ne pourrais pas du tout croire à ça en fait, et même si ça arrive, qu'il y a une preuve qui montre vraiment leur visage, moi je resterai toujours sur ma position, je ne crois pas du tout, pourquoi je dis ça, ce n'est pas parce qu'elles sont différentes des autres, mais c'est ma façon de les étudier, et de les voir à travers les réseaux sociaux, que j'arrive à faire cette conclusion, donc je tiens à dire que ce qui est arrivé, n'est pas une chose facile, et courage à toutes les femmes, et que les femmes essaient de faire encore plus d'efforts, parce que à chaque fois, c'est nous qui avons un problème, ce n'est pas bon, qu'on essaie vraiment de s'accrocher, je ne sais pas à quelle motivation, je ne sais pas à ce que chacun décide de faire, pour atteindre quel objectif, pour avoir quoi, mais sortir comme ça, et dire quelque chose sur les gens, et tu vas voir que le moment où elle a parlé, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà pris les commentaires, dit que moi aussi j'ai vu les vidéos, moi aussi j'ai vu les vidéos, est-ce que de toi et moi, si tu es en train de mentir, pour faire mal à quelqu'un, est-ce que c'est bien ? Il faut que ça change, sincèrement dit, on est tous africains, on est tous une famille, il y a des choses qu'on doit vraiment penser, ce que l'autre va avoir, va ressentir, surtout si on ment sur toi, nous on ne connait pas la vérité, mais le créateur lui, il connait la vérité, donc franchement, qu'on reste positif, qu'on essaie de se donner le meilleur des conseils possibles, comme vous, vous êtes en train de le faire en tant que des vraies femmes, franchement, il y a des hommes aussi vraiment dignes de ce nom, qui comprennent la position de toutes ces femmes-là, merci pour cette sensibilisation, et j'espère qu'on va tirer la lumière sur tous ces problèmes-là, on va mettre fin à ça, parce qu'on a d'autres choses encore à fouetter, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse vous tous qui êtes ici présents, même ceux qui ne sont pas là, merci beaucoup, je vais arrêter là pour l'instant. Merci Madre, merci, ça inquiète même, à le milliardaire, non, c'est pas le milliardaire, c'est pas le milliardaire, bonjour, bonjour, au fait, la dame congolaise qui a fait le direct, qui a appelé les trois dames là, dans son live, moi j'étais là depuis le début, elle a dit, elle a dit le nom de Kotsha Monsik, elle a dit le nom d'Emma Louès, elle a même dit le nom de Kimi, j'étais dépassée, je vous juge, le nom de Kimi, je te juge sur tout ce qu'il cherche dans ma vie, je suis enceinte même où je suis là, je suis contre de m'en dire, je te juge, cette dame là, je te juge, depuis ce jour là, je suis quittée sur son direct en même temps, j'ai vu que c'est juste de la mauvaise foi, et elle a dit, c'est une congolaise, et elle a dit qu'elle n'a vu aucune congolaise dedans, elle a vu une malienne, elle a cité le nom de Diabasora, elle a cité le nom des Camerounaises, mais sauf des Congolaises, j'ai vu juste que c'est de la mauvaise foi, il te dit qu'elle a reçu les filles ivoiriennes, il faut voir comment elle a la reine, elle est juge, tu sens même qu'elle a la reine, c'est juste qu'elle veut faire, je ne sais pas si c'est des vues qu'elle veut faire, ou bien si c'est juste de faire mal à ces personnes, ou bien elle a des problèmes personnels avec ces personnes, je ne sais pas, mais je mets quiconque des filles pour envoyer les profs, sinon moi je ne crois pas ça, je ne la crois même pas, qu'elle a dit Kimi Makosso, je suis descendue de son live, jusqu'aujourd'hui, vous allez la voir encore aujourd'hui, elle va faire le même direct, elle va répéter les mêmes paroles, elle dit qu'elle n'a pas vu la vidéo de Cochamounsik, mais elle a vu une photo, mais ma chérie, montre-nous la capture, jusqu'à présent, montre-nous la capture, au moins on va croire, qui te connaît, qui te croit, donc moi je peux me lever comme ça, un jour je vais dire, non j'ai vu la photo d'une dame, et tout le monde va venir me croire, pour rien comme ça, soyons sourires quand même, si quelqu'un a les preuves, il n'a qu'à montrer, on va tous croire à la personne, dans le cas contraire, pardonnez, fermez vos bouches, arrêtez d'accuser les dames, les Ivoiriens là, c'est vrai, on dit Ivoirien soutenons-nous, mais quand il y a une injustice sur nos soeurs là, on n'a qu'à prendre la peine, d'au moins les défendre, que de prendre encore des pierres pour les lapider, moi sans preuve, je ne peux pas croire en ça, je suis désolée, en tout cas, courage à ces femmes là, courage à elles, parce que vraiment, nous sommes en fin d'année, chacun cherche à diminuer ses péchés, ce n'est pas le moment d'augmenter nos péchés, juste pour d'être vu, on va faire du mal aux gens, qui sait, si ces personnes vont avoir une dépression, ou se faire du mal, vous aurez ça sur la conscience, pardonnons, les réseaux sociaux là, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, moi en tout cas, je ne vais pas participer à cette méchanceté, à cette socellerie là, merci un fruit, et bonne journée à vous, merci à l'Emilia-Gone, merci pour ton étoile, la gorge, ma Grégoire, Kaka, vous avez la parole, ma Greg, vous avez la parole, allez-y, bonjour, oui l'histoire-ci là, c'est pitouable, mais vous m'excusez, si dans les stars que vous écoutez, ils sont des deux là, moi je n'ai pas vu des photos, ou bien des vidéos, de ces dames là, mais par contre, tu sais les filles qu'ils ont citées là, les fiancées là, ils disent que, tellement leur vie, ressemble à celles qui sont dans les vidéos là, parce que les vidéos là, les dames qui sont dedans là, voilà, ce ne sont pas des gosses, ce sont des femmes responsables, des femmes que toi-même, tu vois, c'est sûr qu'elles n'ont pas faim, ouais, mais comme, ils ont cité aussi, les noms des fiancées là, eux, ils n'ont pas mari, au moins, mon coach à Moshik, il a un mari quand même, mais, tellement que, les gens sont méchants, et ils veulent gâter leur nom, mais moi, je n'ai pas vu les vidéos, parmi lesquelles, ils sont dedans, ce qu'il veut dire, par rapport à ce monsieur là, mais, moi, la côté que moi, j'ai mis toi à lui, c'est les femmes enceintes, ou bien, les femmes, ouais, les femmes enceintes, qui la baisent, c'est ce qui me fait mal, par rapport à lui, sinon, le gars, il a joué son rôle, et c'est ce qui se passe, beaucoup, beaucoup, dans l'Afrique, dans toutes les pays, ça se passe, au moins, lui n'est pas pasteur, moi, j'ai vu des vidéos, des pasteurs, qui mougouent les femmes, des gens, tout ça là, c'est, 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 vous devez accuser, vous devez parler aux femmes, sinon, les femmes qui sont, merci pour votre intervention, merci, je comprends rien, la gôte de Paris, la gôte de papa, pardon, tu as la parole, bonjour à tous, au fait, moi, je tiens à parler de quelque chose, je suis venue pour restifier une chose ici, il y avait une fille là, qui est venue, elle a monté, elle a dit, soi-disant que non, la personne, une fille congolaise, elle est en train de faire le live, elle n'a pas insinué le nom des congolaises, déjà, c'est une montrance, parce que moi, j'ai, j'ai l'enregistrement d'une vidéo, dont on parle d'une congolaise, tu vois, moi, ok, parce que, vous pouvez mettre, on va écouter, l'enregistrement, c'est sur mon compte, c'est sur mon compte, si vous voulez voir ça, aller dans mon compte, c'est sur mon compte, j'ai publié ça, j'ai mis ça sur mon compte, déjà, l'affaire de Emma Lewis, de Sama, plus du coach, là, en tout cas, selon moi, je dis que ce n'est pas, ce n'est pas une vraie histoire, tu vois, c'est juste des choses qu'ils font pour arnaquer les gens, parce qu'on les voit comme ça, ce sont des grandes femmes, elles ne sont pas là pour venir faire du n'importe quoi ou comment, à deux fois, ce sont des manières dont les gens, elles veulent juste pour avoir des vues, des likes, tu vois, sur l'image des gens, ça, c'est déjà détruire l'image des gens, comment tu peux te mettre dans la tête que non, quand le coach, tu te dis à deux fois, aujourd'hui, je suis comme ça, ma vie, il est bien, il y a une personne qui me produit des conseils, après, un jour, on me dit que non, il y a ces vidéos qui sont sorties là-bas, et tout, et tout, selon moi, je dirais que c'est juste, c'est juste des arnaqueurs qui sont en train de faire ce genre de choses, en tout cas, selon moi, je dis que ce n'est pas vrai, moi, je suis congolaise du Congo, selon moi, je dis que ce n'est pas vrai, en tout cas, ce n'est pas vrai, je ne crois pas à cette histoire, même si on me montrait les vidéos comme ça, je devais même douter, je devais même si c'est le plaja qu'on a fait, parce que, pour moi, déjà, ce sont des grandes dames, surtout pour le coach, et ça me fait mal, en tout cas, parce que c'est une personne qui me produit beaucoup de conseils, donc, pour moi, je dirais que, c'est faux, en tout cas, je ne crois pas cela, mais, sans problème, sans problème, pour, sans problème d'Afrique, au fait, ça nous touche tous, de voir nos parents, tu vois, nos mamans, dans ce genre de conditions, quoi, c'est pitoyable, mais, pour moi, sur cette affaire, quand on en trouve de parler, même quand la dame, elle a dit qu'on avait dit Kimi, on n'a même pas prononcé le nom de Kimi, là-bas, tu vois, pour moi, je dis que, ce n'est pas vrai, en tout cas, c'est pas vrai, c'est ce que je peux dire, en tout cas, c'est tout. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour à vous. Mais si vous venez de monter, pour prenez la parole, mutez-vous, bonjour. Aïcha, jolie, tu as la parole. Aïcha, jolie, tu as la parole. Aïcha, bonjour. Ok, moi, ce que je voulais dire, c'est juste que, Emma, l'Ouest, quand tu as mon chique, et puis, quand tu as ma, il n'a qu'à arrêter, les Congolais n'ont qu'à arrêter, pourquoi est-ce que, chaque fois, les gens sont là, en train de salir, le nom de la Côte d'Ivoire, les influenceurs, notre star de la Côte d'Ivoire, les gens sont toujours là, en train de les salir, il veut forcément, qu'il y a toujours, une Ivoirienne, qui est dans l'histoire, pourquoi ? Au moment, au moment, ils les ont signalés, aujourd'hui, encore, vous les signaler, pour dire que, Bataza a accouché avec ces femmes-là, non, c'est de trop, vous partez inventer, vous soulevez les trucs, les Congolais doivent arrêter ça, je ne sais pas, pourquoi les autres pays, même détestent la Côte d'Ivoire, je n'arrive même pas à comprendre, pourquoi ? Ce que vous n'avez pas vu, vous voulez inventer, pourquoi ? Vous n'avez pas vu, une chose, Kamer Saman, en train de faire ça, vous n'avez pas vu, une chose, quand je suis en train de faire ça, ni Emma Loews, pourquoi vous voulez la salir, pourquoi ? Ah, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que vraiment, c'est de trop, ils n'ont qu'à arrêter ça, c'est de trop, la Côte d'Ivoire a fait quoi ? Ils n'ont qu'à arrêter, voilà, c'est tout. Ok, merci Aïcha, merci. Dava Paul, vous avez la parole. bonjour à l'heure, bonjour à l'heure, bonjour à l'heure, s'il vous plaît, moi, c'est une analyse, que moi, j'ai faite à la chose, Koti Amon, et les autres, bon, je ne dirais pas que, elles ont fait, ou bien, elles font partie de celles-là, que nous avons vues dans les vidéos, de Batazda, ou bien, je ne sais pas, le nôtre, mais ce que, moi, je voulais signifier ici, c'est que, nos mamans, nos soeurs, quand on parle d'éducation, ce n'est pas, éducation académique, mais, ce que nos mamans doivent nous donner, ce qu'on avait donné, à nos mamans, par le passé, qu'on essaie quand même, de garder notre dignité, de protéger quand même, ce que Dieu même a protégé, pendant longtemps, et que, ce dernier temps, c'est comme si le sexe devient maintenant, quelque chose d'actualité, et, moi, quand j'ai parcouru, toutes ces vidéos, quand on dit que, coach amant, chiquet, et ces autres-là, moi, ce que moi, je dirais, bon, je ne peux pas confirmer, si vous avez infirmé, si que non, que ce qu'ils ont dit, c'était tel, mais, ce que moi, je sais, c'est que, si les mamans, des ministres, si les femmes, des ministres, s'il y a des hautes dignités, des gens de haute dignité, leurs femmes sont là-bas, pourquoi pas ces gens-là, donc, nous sommes des humains, protégeons nos dignités, pour que, ces noms-là, ne nous soient pas collés, merci. Merci Dava Paul, Bataza, vous avez la parole. Bonjour à tous, en fait, j'interviens sur le fait déjà que, je peux bien comprendre, je peux bien comprendre qu'ils disent tout ce qu'ils ont envie de dire, mais, il faut qu'ils sachent, cette personne-là, il faut qu'ils sachent, que l'ivoirien, c'est quelqu'un, l'ivoirien, c'est quelqu'un qui n'a pas fort aux yeux, peut-être qu'au départ, ce que vous allez dire, oui, c'est compréhensif, mais à la longue, vous allez savoir, il y a quelque chose qui est là aussi, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose que moi, j'arrive pas à comprendre, parce que, pourquoi parmi tant d'autres, ce sont ces personnes qui ont été citées, dans cette vidéo, donc, on peut comprendre là, qu'il y a un guisse ou roche, mais, en toute sincérité, vu les vidéos, que moi, personnellement, j'ai visionné, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu de fille ivoirienne, que j'ai reconnue là-dedans, donc, de grâce, s'il veut leur barbailler, ou bien, s'il veut vraiment, octroyer une jalousie sur la côte d'Ivoire, qu'ils en profitent, qu'ils passent par autres moyens, pour pouvoir le faire, sinon, ça là, je parie qu'il n'y a pas d'ivoirien là-dedans, surtout, c'est le nom même de la dame, Amonchik, qui me perturbe dans tout ça, parce que, quand tu vois, quand tu écoutes ces lives, les conseils qu'elles donnent, pour rien au moins, elles vont s'adonner à ces gens de trucs-là, donc, de grâce, qu'ils sachent vraiment, de qui parler, et puis, j'en profite aussi de votre panel, pour dire à nos moments, vraiment, 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 sachons ce qu'on fait, sachons ce qu'on fait, dans cette vie, je comprends que, peut-être à la maison, tu n'es pas à l'aise, tu décides d'aller dehors, tu peux le faire, mais, en toute discrétion, c'est encore mieux, c'est tout ce que j'avais à dire, et vraiment, merci pour nos participations, c'est très gentil de votre panel. merci Bataza, ok, Marie 02, vous avez la parole, pour mon sérieux, je vous l'ai dit, pourquoi, quand il y a quelque chose, ils veulent toujours, qu'on dise forcément, que les Ivoiriens sont dedans, vous faites voir, bêtises entre vous, là-bas, on est obligé d'être dedans, on est obligé d'être dedans, merci Zagadou, tapotez le live, tapotez Marie, je vous le donne, tapotez, tapotez, merci Zagadou, c'est la jalousie, il n'y a pas de comprendre, que quelqu'un, à chaque fois, tu sais moi ça m'énerve, mais ma tête m'étante de parler, c'est quoi, un peu seulement Ivoiriennes, un peu seulement les Ivoiriens sont dedans, un peu seulement Emma Lois, et Kamesama, et Kachamonchik, telle personne, telle personne, donc il n'y a pas, elle-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire bêtises, encore, quand tu vois ici, non, ce n'est pas joutu, il a fini, Mémuth, merci Marie, ok, Nathie Orion, vous avez la parole, bonjour à tous, vous allez bien, alors, je voudrais intervenir, mais avec deux points de vue, le premier point de vue, déjà, c'est vrai, il y a des gens qui ont mis, c'est nos soeurs en avant, j'ai même intervenu hier sur un live, quand le monsieur avait posté la photo de Balthazar, et puis, cette photo, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez une vidéo compromettante, où nos soeurs sont à l'intérieur, ce n'était pas des gens de chez nous, et ils ont dit non, je leur ai demandé, dans ce cas, ce n'est pas gentil de mettre leurs photos, alors que vous n'avez aucune preuve, qu'elles fassent partie de ce trio, mais c'est le moment aussi, de nous conscientiser, nous les Ivoiriennes, les Congolais sont en train de parler, de Hémaluès, de Kamensama, ils savent pourquoi ils sont en train de parler, quand Kamensama vient au Congo, elle vient faire quoi, moi j'ai été au Congo, je connais le Congo, quand elle quitte la Côte d'Ivoire, qu'elle vient au Congo, elle vient faire quoi, donc on n'a qu'à aussi conscientiser nos soeurs, quand nous sortons d'un pays, d'un autre pays, pour aller dans un autre pays, sachant que nous représentons notre pays, même quand nous sommes en Côte d'Ivoire, que nous sommes en Côte d'Ivoire comme on dit, sachez également aussi que, tout ce que nous disons sur internet, tout ce que nous faisons, nous représentons notre pays, donc quand tu t'assoies, tu insultes, tu représentes ton pays, quand tu t'assoies, tu fais des challenges de Choua, on représente aussi notre pays, donc c'est vrai, ces personnes-là sont en train de dire, les Ivoiriens, c'est là, mais avant ce n'était pas comme ça, pourquoi maintenant, quand dans tout ce qui est mauvais là, on essaie de parler de nous, on n'a qu'à aussi s'éduquer, on n'a qu'à aussi se donner des conseils comme on peut, aujourd'hui là, on parle de libertinage, donc quand tu es nu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, quand tu danses, il n'y a pas de problème, quand tu es nu, il n'y a pas de problème, on dit c'est rien, c'est le challenge, mais vous voulez que les autres peuples disent quoi de nous, je parle du Congo-Brasa, je ne parle pas du Congo-Brasa, parce que moi j'ai été au Congo, je connais, donc je suis en train de dire que, dans ce que nous sommes en train de faire sur internet, dans ce que nous faisons au quotidien, dans le pays, quels sont les comportements des jeunes soeurs aujourd'hui ? Avant de pouvoir critiquer l'autre, en train de dire qu'il t'a affiché, mais toi-même, quelle est l'attitude que tu as ? Sachons nous comporter, tout simplement, si on arrive à bien se comporter, vous allez voir qu'on va fermer la bouche des gens, avant la femme ivoirienne était une femme dont tout le monde avait peur, c'est-à-dire que quand tu avais une femme ivoirienne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque, ce n'était pas n'importe qui qui pouvait avoir une femme ivoirienne, écoutez bien ce que je suis en train de dire, ce n'était pas n'importe qui, on ne jouait pas avec la femme ivoirienne, pourquoi ? Par rapport à l'éthique, la morale qu'on avait, mais aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe ? Tout ce qui est bêtise, on est dedans ? Quand tu parles de ça, on dit que tu es de la vieille époque, ou bien tu exagères, ou bien ceci, ou bien cela, ou bien chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ta liberté, ça reste là, la liberté de l'autre commence, donc s'ils ont ciblé nos soeurs là, je ne suis pas d'accord, mais au sorti de là, sachons nous comporter sur internet, sachons nous comporter à l'étranger, sachons aussi nous comporter dans notre propre pays, on abuse un peu, on a de bonnes mœurs, mais on est en train de beaucoup dériver, un pays qui reçoit beaucoup les étrangers, est un pays qui est facilement manipulable, et c'est ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, mais il est encore temps de pouvoir revenir en arrière, il est encore temps de pouvoir rééduquer la jeunesse, aujourd'hui affaire de portipotes, affaire de lesbiennes, affaire de pédé, affaire de ceci, affaire de cela, c'est devenu comme un géant en Côte d'Ivoire, pourquoi ? Est-ce que c'est comme ça que la Côte d'Ivoire était avant ? Je me rappelle encore, quand on était tout jeune, quand un gars tu parles comme une femme, quand on t'attrape, c'est quand on va te faire là, toi-même là, tu as peur de parler comme une femme, ce n'est pas hors sujet, ce que je te dis, c'est quelque chose de très important, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est mal vu partout, pas parce qu'on est mauvais, on est même très bien, mais parce qu'il y a certaines personnes, comme vous là, qui êtes en train de vilipoder l'image du pays, c'est ce qui fait que n'importe qui s'assoit aujourd'hui, n'ont pas n'importe comment sur internet aujourd'hui, à cause de vous, nos soeurs, vous sortez avec n'importe qui, vous allez dans les pays, vous faites des bêtises là-bas, et aujourd'hui on entache tout le monde, franchement c'est ce que je voulais dire. Waouh, merci madame Nathie, ah l'autre est descendue, ok. S'il vous plaît, tu peux prendre la parole ? Oui, général, c'est à toi de toutes les manières, après général, non général, c'est pas à toi, attends, c'est Patrick. Mais il n'y a pas de quoi ? Patrick, allez-y, vous avez la parole. C'est là qu'il ne fait pas, c'est la crotte ? Patrick ! Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur, bonjour, allez-y monsieur, allez-y. Voilà, au fait, nous-mêmes nous sommes des vivoyens aussi, donc là il y a des trucs qu'on va camoufler, ce qui se passe dans nous-mêmes, notre pays là. C'est ce qui se passe dans nous-mêmes, notre pays là. C'est ce qui a fait que nous-mêmes, les Congolais, les Congolais essayent pour dire non que les vivoyens sont comme ça, sont comme ça. Si nous-mêmes on restait tranquilles, chez nous, on ne parlait pas à quelqu'un, on restait tranquille dans nos coins là, ils n'allaient pas se débrouiller, pour dire non que c'est comme ça. C'est parce que nous-mêmes, entre nous-mêmes ici là, c'est déjà gâté. Voilà, entre nous-mêmes ici, c'est déjà gâté. Donc ici c'est gâté, entre nous-mêmes, d'autres personnes parlent de ça là. Comment on va se plaindre ? On doit s'asseoir, les écouter et puis ne pas parler, parce qu'au fur et à mesure qu'on parle, ça va encore nous énerver, ça va encore nous faire mal. Donc elles parlent, on les écoute, on ne répond pas, on les écoute seulement. Mais puis c'est nous-mêmes nos soeurs aussi là, nous-mêmes nos soeurs qui sont sur la photo là, elles-mêmes, elles sont en dedans. Bien vrai, on n'a pas vu les vidéos, mais qu'est-ce pour que nous-mêmes, elles n'ont pas les vidéos, qui ne sont pas ressorties ? Évitons de culpabiliser l'autre et puis nous on va se jouer les victimes. on va arrêter ça, on va voir les choses de la bonne manière, de la bonne façon, on va arrêter du bon sens. Voilà, on va laisser à faire des noms, les Congolais on dit ça, on dit ça, on va essayer de vérifier. Maintenant si on a vérifié, au fur et à mesure qu'on vérifie que nous, notre soeur ne sont pas dedans et puis ils ont commencé à nous accuser. Là, on va maintenant, on sait comment combattre. Ma papa a commencé à combattre et puis après maintenant, on voit les vidéos et puis maintenant, on est là, on sait comment. La honte va verser sur nous. La honte va verser sur nous. Donc, pour ça, pour ne pas avoir la honte, il faudrait qu'on vérifie, on aille toutes les vidéos, on vérifie bien si elles ne sont pas là-dedans. Maintenant qu'elles nous attaquent, on sait comment riposter. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'en avait à dire ? Je ne sais pas. D'apportez le live s'il vous plaît. Général, vas-y. Bonjour. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est dans la bouche de tout le monde. Chassez que la Côte d'Ivoire est une bénédiction. Soyez fiers de voir des personnes qui sont en train de parler de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont à faire, ils n'ont rien à faire si ce n'est pas pour parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une bénédiction. Je prends un exemple de l'Amérique. On dit tout de l'Amérique. On dit Amérique est gâtée. Là-bas, quand tu es en là-bas, les fils se déshabillent pour se promener dans la rue. Mais l'Amérique, c'est une puissance au monde. Comme on dit mondialement, l'Amérique, tu ne peux pas. Donc, si aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire pour dire non, oui, hier, on dit non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de Wubi. Après, on dit non, il y a des Libanais en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, ils vont traiter de la Côte d'Ivoire. On dit non, oui, le pays de Wubi. Mais il faut, c'est-à-dire, il faut être une bénédiction pour que nous, on parle. Il y a des Libanais partout en Afrique. Il y a des Léle, il y a des Wubis partout dans le monde entier. Mais si vous voyez que c'est pour la Côte d'Ivoire, on parle là, c'est pas que la Côte d'Ivoire est une bénédiction. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que j'aimerais vraiment souligner. C'est ça. Un pays d'hospitalité, un pays qui accepte tout le monde, c'est toujours comme ça. Quand tu es gentil aujourd'hui, tu es toujours manipulé, c'est-à-dire, tu es toujours très... Tu n'es même pas... C'est-à-dire, pour t'apprécier ou soit pour te récompenser, c'est toujours pas ces gens des bêtises. Aujourd'hui, moi, j'ai mal. Les Camerounais aujourd'hui viennent dire non, la Côte d'Ivoire, c'est comme ça, c'est rentré. Ça fait des principes qui les faits mal. C'est entre eux-mêmes, ils sont méchants entre eux-mêmes. C'est des traites. Comment est-ce qu'un artiste peut faire soutien sans vous parter créer des comptes à son nom ? Plus de 10 comptes pour faire tout. Vous allez venir mettre ici la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait quoi ? Nous aussi, on aime amuser. Il m'arrive un moment aussi, il faudrait que, c'est-à-dire, on dresse ces personnes-là. Si on n'a pas... C'est-à-dire, c'est d'agir pour montrer à ces personnes-là, c'est vrai, on s'amuse. Il m'arrive un moment, il y a des limites dans ça. C'est des jaloux. Si on parle de la Côte d'Ivoire, ça c'est que la Côte d'Ivoire est une bénédiction. C'est pourquoi les gens sont... C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est devenue sujet dans la bouche de tout le monde. Pour ne pas trop aller les gens d'ici, par là, les Côtes à Montchig et Malouest, c'est des gens, aujourd'hui, quand tu parles d'eux, ça rapporte de l'argent. Moi, je prie Dieu pour que ces personnes qui sont en train de dire que Kamé Samay est appliquée dans le fait de Balthazar et Malouest s'est appliquée dans le fait de Balthazar. Ils deviennent célèbres, ils deviennent stars pour voir ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, quand tu es stars, c'est-à-dire, il y a tellement de choses même, les gens viennent me suivre pour dire non, voilà ça, voilà ça. Si tu es stars, quand ils vont commencer, c'est-à-dire, à mettre ton nom dans des affaires même que toi-même, tu n'es pas au courant, c'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas voir. Aujourd'hui, tu parles de Côte à Montchig. Côte à Montchig, elle est connue internationalement. C'est-à-dire, elle ne parle tant pour des bêtises comme ça. C'est avec des personnalités, des grandes personnalités dans des pays. Elle voyage partout dans le monde. Donc, il faut te dire, ces personnes-là, quand tu parles d'elles comme ça, c'est-à-dire, ça te rapporte quelque chose. Est-ce que vous voyez ? Les gens vont te coûter ça, la visibilité que les gens cherchent. Sinon, elles ne sont pas appliquées dans quelque chose. Hier, il y a quelqu'un qui a posé une question. On dit, comment tu dis par rapport à cela ? Elle dit, je ne vais pas porter plein de compte quelqu'un. Je ne vais pas porter plein de compte quelqu'un parce que je ne me reproche pas de quelque chose. Je suis dans mon coin. Si ces personnes qui sont incitées que non, je suis appliqué dans le fait, ils n'ont qu'envoyé la vidéo. Depuis, ça fait deux jours maintenant, on parle, on dit, coach à mon chico, coach à mon Kamesh, qui a une famille, qui a, ici, il y a plein de personnes qui sont ici, qui a vu une vidéo où Kamesh, sa mère, est dedans, qui a vu une vidéo où Emma, l'OS, est dedans. Pourtant, ces secrétaires où les trucs, on voit, si elles étaient vraiment appliquées dedans, on allait voir. Donc, ces personnes, quand tu parles de là, ça donne, c'est-à-dire, c'est une bénédiction, ça donne de l'argent, ça donne de la visibilité. C'est pourquoi ces personnes sont en train de parler. On a des ennemis partout. Ils entendent qu'elles t'étribuent seulement afin qu'elles font sortir des conneries, des bêtises pour dire que ces personnes, c'est des femmes d'affaires, elles n'ont rien à faire dans ces gens de bêtises-là. Vraiment, comme il y a plein de personnes, je ne vais pas trop tarder, je vais me donner la parole aux autres aussi. Merci, je n'ai pas d'élogan. Bonjour, ma chérie, tu as la parole. Oui, bonjour, ma chérie d'amour, influenceur, bonjour à tout le monde. Voilà, déjà, moi, je n'aime pas l'hypocrisie, voilà. Bon, moi, je dis, c'est l'un, il n'est pas pour ce qu'elle veut, quoi, parce que, je ne comprends pas de quoi on se met. En fait, elles ont vendu leur piment, elles ont mis le bâtard. Franchement, il faut que chacun s'occupe de son néné. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, Kamel Sama, déjà, elle vous doit quoi ? Moi, c'est une question que je pose. Kamel Sama vous doit quoi ? Parce qu'elle, je l'aime bien, cette fille, elle est très intelligente. Kamel Sama vous doit quoi ? Elle ne vous doit rien. Et quand vous dites que vous avez aimé ce Guigui Arafat, vous respectez sa femme. C'est que vous êtes hypocrite alors. Parce qu'on ne va pas dire qu'on aime un artiste, c'est votre idole, oh, Guigui Arafat, pas ci, pas là, et votre, sa femme, vous la mettez dans la boue. Elle se cherche. Cherchez-vous. Tout le monde se cherche. Mais moi, ce que je déploie, c'est de salir l'image de quelqu'un s'il n'y a pas de preuves. Quand vous voyez jolies fesses de Kamel Sama, ça reste à la fesse de la fille. La fille, vous avez mis vidéo, oh, Kamel Sama, j'ai fait mon panel hier, je vois une dame là, qui est congolaise, qui vient là, oh, Excusez-moi, j'ai fait un appel. Oh, on a vu Kamel Sama, on a vu Kamel Sama, on a vu, c'est Kamel Sama, vous l'avez vu où ? Jolies fesses de Kamel Sama là. Vous êtes jalouse de cette eau ? La petite, elle est mal jolie. C'est ça qu'il s'agit. Si elle veut donner à qui elle veut, c'est sur ses fesses, sur son corps. Occupez-vous de vos petites soeurs, de vos parents. Moi, je ne comprends pas, elles sont mal faites d'être connues. Quand tu as mon chica, elle a son mari, mon cher. C'est qui elle-là, la personne a d'audé ? Voilà, des gens comme ça. Les gens l'aiment naturellement. Elle n'a pas fait un corps de coaching, mais on l'aime comme elle l'est. Vous pouvez beau critiquer cette dame là, mais reconnaissez qu'elle a sauvé beaucoup de couples aujourd'hui. Voilà. Emma Louis, vous avez tout dit d'elle. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ? Elle a pinpin dans ses fesses. Elle est celle-ci, elle est celle-là. On a compris. C'est sa vie. Elles ont leurs parents à la maison. Elles ont leurs familles. Leurs familles, vous aussi, vous conseillez leurs enfants. Conseillez vos enfants. Conseillez vos femmes. Conseillez vos parents. Vos fils qui donnent leur bouddha là. Allez les conseiller. Laissez les filles là en paix. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je vois des gens qui disent les étrangers. Vous-mêmes, 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 les Ivoiriens, vous dénigrez vos propres soeurs, influenceurs. Donc, vous voulez que les étrangers n'ont qu'à faire quoi ? Vous dénigrez vos soeurs. Parce que vous-mêmes, vous les rabaissez. Vous-mêmes, vous ne voyez pas les valeurs de ces filles là. Chacun n'a qu'à se chercher à sa manière. Si elles vendent leur piment, c'est leur problème. Mais n'associez pas le Bataza, l'homme le plus fort du moment, le psychopathe sexuel, malade, mentale, à mes jeunes soeurs là. Je suis désolée. Parce que je ne me pense même pas qu'elles ont été même avec Bataza. Elles ont trop les vrais, oui, pour être avec Bataza. Et puis, je ne pense pas qu'elles vont vouloir même s'y filmer. Parce qu'elle m'a même qu'elle a son gars, mais elle ne nous a jamais présenté son gars. Elles ont des vrais gars. Vous n'avez déjà vu leurs gars ? Jamais, c'est des filles. Elles font vraiment attention. Elles font attention à tout. Voilà. Il y a ce qu'elles vous montrent parce que vous voulez savoir et puis à leur vraie vie. Vous ne savez rien de ces filles là réellement. À un moment donné, arrêtez-vous d'écouter trop les rumeurs. C'est-à-dire pour peu, vous salissez le nom des gens. En Afrique, les gens sont très complexés et pauvres intellectuellement. Trop frustrés. Quand tu vois que tu as réussi un peu, tu roules une voiture de luxe, tu rentres dans une bonne maison nette, oh, elle a laissévonne. Oh, elle a vendu son âme au diable. Oh, elle va busy. Elle allait manger même le caca même à Dubaï même. Il y a quoi ? On ne peut pas être riche naturellement ? Si elles ont chance, elles sont belles. Je suis étonnée. Dans vous, chez vous, une personne ne peut pas réussir naturellement par son travail, par ses efforts. Mille de rien, se battent à leur manière. Elles font leur petit business, elles ont leurs différents pages, elles font des partenariats. Vous ne savez pas les contrats qu'elles signent à en bas. Maintenant, dans ce contrat-là, s'il y a un bon baba qui est là-bas qui est fondu, s'il donne 10 millions, on met 50 millions à une là, vous, votre problème est où ? Dites à votre petite sœur d'aise bien se laver au village pour faire aussi pareil. Moi, je ne comprends pas. On peut être jaloux comme ça, aigri de la vie des gens. Ou bien, quand vous voyez, un pote même, c'est ça, c'est fake. Elle est bien fake aussi. Elle a acheté fake. Franchement, je ne sais pas. Mais vous les enviez, vous les critiquez, vous les dénigrez, mais vous les enviez. Oui, je ne comprends pas. Vous toutes, vous êtes allés faire bébé, elles aussi. Emma, son nez, un vilain, son nez. Est-ce qu'elle respire dans votre nez ? Est-ce que c'est votre nez ? Moi, je ne comprends pas. Son pimpin, c'est pour elle-même. Ça, elle, le pimpin. Son gars aime ça. Voilà. Kamé, ça m'a aussi pareil. Coach, ma coach, caviar. Ma coach, laisse les jatars parler. Toi, tu as pris le pouvoir. Plus on parle de vous, plus ça vous propulse encore le succès. Que Dieu vous donne encore plus de succès. Plus de caviar qui vous donne des milliards pour que les jatars continuent de parler de vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, ma soeur influenceur. Voilà. Merci, élégance. Merci. La Lyonne, vous avez la parole. Bonjour. Je voulais poser aux autres pays-là. Aux autres pays-là, je ne comprends pas. Bonjour, la Mardré. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est le miel. Et c'est le miel qui attire les abeilles. Bonjour, comment tu vas ? Tu m'entends ? Oui, on vous entend, la Mardré. Je vais bien, merci. La Lyonne, allez-y, madame. Je vais dire que la Côte d'Ivoire, c'est le miel. C'est nous, les mielons-là, qui attirons les abeilles. C'est-à-dire que quand notre histoire n'est pas dans, c'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire n'est pas dans une histoire, ça n'attire rien. Donc, c'est nous, c'est le miel. Donc, ces trois femmes-là, Amon Chik, même, elle est déjà mariée. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens... C'est le miel qui attire les abeilles. Donc, moi, je m'arrête là. On est mieux mais on est meilleurs. Si on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, des filles de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas réussir dans leur vie. Ils ne peuvent pas avoir des vues sur des titans. Donc, on les laisse parler, c'est tout. C'est le miel qui attire les abeilles. Donc, ce sont des abeilles, c'est des canards boiteux. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais voilà. Donc, je m'arrête là. C'était pour ça, ma fille. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, la Liane. Merci. Je pense que c'est Zerfel, vas-y Zerfel. La motion, moi, la femme qui est descendue tout à l'heure qui s'appelle Nathie, elle a tout dit. Parce que quand on se elle va dans les pays là-bas, on ne va pas voir ce qu'il n'est pas pour autre chose. Parce que les femmes qui sont là-bas, elles ne voient ce qu'elles font. C'est pour elles les dénances. C'est comme une congolaise aujourd'hui qui est bien en Côte d'Ivoire. Il y a plein de filles qui vont parler de ces congolais. Elles sont venues prendre ce qu'elles ont dans ce pays là. Les gars qui sont dans le coin, ces gars-là vont pouvoir regarder, ils vont fixer les yeux sur la congolaise là. Mais si elle n'a rien fait, ils vont parler d'elle. Ça, il faut qu'on soit réciproque. Ça, c'est la moitié des choses. Parce que quand vous dites qu'elles font des affaires, c'est comme les Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un Libanais aujourd'hui, combien de charamas il vend ? Et le soir, ça va verser 20 millions. Posez-vous la question. Arrêtez de dire parce qu'on défend, moi je peux défend, je ne peux pas défend mon frère parce qu'il est mon frère. Quand il fait des bêtises, je dois lui corriger, je dois lui dire la vérité. Non, si on ne fait pas, on ne change pas de débat, laisse les Libanais en paix. Non, c'est un exemple que j'ai pris, c'est un exemple. Il est mal, il est mal. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple, ma soeur. Je ne parle pas de Libanais, moi ce matin, je parlais de Libanais sur un plateau de télévision. Donc, ça c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Sinon, nos soeurs, elles vont dans les pays là-bas, les Camerounaises, les Congolaises, les Gabonais, les Voix, c'est qu'elles font. Non, ne dites pas, parce que c'est du miel, c'est quoi ? C'est comme les Congolais qui viennent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez groupé sur elles parce qu'elles ont pris vos gardes. Soyez en sérieux ? Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, quand elles le disent, elles le disent là, parce qu'elles ont vu, c'est qu'elles ont vu là, c'est ça de quoi elles parlent. D'où elles savent pas, il faut passer pour dire, elles sont passées par là pour dire maintenant. Elles maintenant, c'est que vous défendez là. Elles ne sont pas partis au Congo là pour coucher avec les chefs les Congolais là-bas pour de l'argent. Merci. Je dois répondre. Il dit n'importe quoi ce monsieur là. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il pense que ces filles là, si elles sont allées là-bas, c'est pour se prostituer. Donc, elles n'ont même pas de retenue quoi. Et les filmer et puis à cause des 10 000 euros ou bien je ne sais pas combien de francs. Je ne sais pas. Non, mais tu dis n'importe quoi. La franc guinéa là, c'est combien ? Puis, elles vont aller se prostituer là-bas. Regardez, la femme de Arafat là, il y a longtemps, elle est veuve. Il y a les veuves qui font trois mois et puis elle se marie. Elle a le droit d'avoir quelqu'un dans sa vie. Moi-même, dans tout temps et quand quelque chose va arriver, on va tout le temps les accuser quoi. Non mais respectez vos soeurs quand même. Que je dis, c'est pas ça. Notion, la lionne, voilà. Nous-mêmes, nos propres frères ne nous respectent pas. Ce n'est pas des étrangers qui vont nous respecter. Ne selle pas au Congo. Elle pas au Congo. Ça, ce n'est plus votre problème en fait, monsieur Zéphel. Franchement, il y a trop de fous d'être trop frustré dans votre vie. Vous êtes frustré. Regarde, c'est ce que tu dis. Ben oui, c'est la jalousie. c'est pas une jalousie. Mais attends, moi je ne comprends pas. On leur donne des millions, ça fait quoi ? On leur donne des millions à une personne. Comme son Mougou. C'est ainsi, dans la vie, on travaille avec le mental, le cerveau. On se respecte. On se respecte en quoi ? Toi, tu ne respectes pas tes soeurs. Tu ne respectes pas tes propres soeurs ? C'est pas parce que ma soeur elle est prostituée. Mais elles ne sont pas prostituées. Tu connais leur vie ? Tu connais leur vie ? Mais action là, action là, on est où là ? Je ne connais pas, je ne connais pas les vies. Moi éduquette tes pétudes soeurs, mon frère, Moi éduquette tes pétudes soeurs. Vous n'êtes pas les pétudes soeurs. vous n'êtes pas les pétudes soeurs. Nous sommes pas les pétudes soeurs. Vous n'êtes pas les pétudes soeurs. Dans leur communauté, êtes-vous là ? Où ? Toi, c'est pas ton problème ? Toi, tu vois ça aussi ? Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais vous dites aussi n'importe quoi, vous n'êtes pas les pétudes soeurs. Mais vraiment, vous n'êtes pas respectueux quand même. Vous n'êtes pas touché quelqu'un. Vous les respectez quand même. C'est pas... Vous les connaissez à nous. Vous les respectez, c'est pas. Vous les connaissez humaine. Moi je le connais humaine. On n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. monsieur, monsieur. Attends que vous êtes à quel point de la femme signifie que tu as une femme qui te plaît. Il n'est pas descendre là. Il est irrespectueux ce monsieur. Vraiment. Tu ne peux pas traiter des femmes, des mères de famille, de prostituées. De quel droit vous vous permettez toi ? De quel droit vous permettez ? Mais attends là, on est où là ? Mais attends, voyez-tu que tes frères et soeurs chez toi à la maison ? Laisse tes dames là tranquilles. Est-ce que si on traite d'être propre sur de prostituées comme ça sur un panel, tu veux être content ? Ça va vous plaît ? Monsieur, respectez-vous quand même. Respectez-vous. OK ? C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. C'est que des photos qu'on a mis là. J'avais dit quoi ? J'avais dit quoi ? Je peux le descendre. J'avais dit quoi ? Descends-le. C'est pas ton panel. Non, attendez, attendez, monsieur. Attends, s'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Non, pourquoi vous l'avez fait descendre ? C'est un débat, s'il vous plaît. Non, 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 lui, son débat n'est pas clair. Il va traiter les débats. C'est une profession de prostituées ? C'est un débat, c'est un débat. Il n'a pas parlé de prostituées. Non, lui, son débat n'est pas prostituées. Bonjour, Maïs. Est-ce qu'il va parler de prostituées ? Oui, c'est la question de prostituées. Oui, c'est la question de prostituées. Je pourrais, je fais, je fais, je ne dis pas ce qu'il y a de prostituées. C'est-à-dire, monsieur, monsieur, monsieur. S'il vous plaît, c'est un débat. Et ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ce n'est pas question d'attaquer la Côte d'Ivoire, ni le Tougou, ni le Bénin, ni le Cameroun, quelque part. Nous tous, on est des femmes. On est des femmes. Et nos soeurs aussi, n'ont qu'à se faire respecter aussi des fois. Parce qu'ils vendent des illusions aux filles sur le TikTok. C'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui. Ce n'est pas Bataclan. Bataclan a fait ce qu'il veut faire. Dans leur pays, ils le font. À Côte d'Ivoire, comment on dit le mot ? La dureté, même si elle n'est pas punie, c'est puni par nos parents. Donc, la Guinée, eux, ils font ça. La dureté n'est pas punie. Ils se partagent leurs femmes. C'est normal chez eux. Mais le monsieur, ceux qui disent, ce n'est pas gentil de la part, de dire les filles, les filles. Est-ce que vous voyez Amon Chik aller se donner à ce genre de truc ? La dame qui se fait respecter comme ça. Vous voyez ça ? Même les garçons, soyez indulgents parce que même si c'est dedans, il faut quand même que vous protégez vos soeurs. Ce n'est pas que vos soeurs sont mauvais ou ceci, ceci, que vous donnez... Influenceur, notion. La madrée, je te réponds rapidement et puis vous allez continuer. La madrée, quand vous dites que, pour le respect que je vous dois, vous êtes ma maman, quand vous dites qu'elles montrent des illusions, elles montrent leur vie pour dépraver la jeunesse, mais les jeunes filles aussi n'ont qu'à montrer leur vie de rêve. Chacun montre sa vie de rêve. Mais oui, parce que vous n'allez pas les interdire de montrer ce qu'elles ont envie de montrer sur leur portable, sur leur... Elles font ce qu'elles veulent. Oui, je sais, moi, j'ai mal... Là seulement, je ne suis pas d'avis avec vous. Non, 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 moi, je suis de la vieille école. Vous savez, avant, quand tu es riche, tu es riche pour toi. Attends, ce que je dis, ma soeur, c'est bon pour nos enfants, nos petits-enfants. Avant, là, quand tu es riche, tu es riche pour toi et ta famille. Quand tu es belle, tu es belle pour ton mari. Quand tu es quelque chose, c'est pour ta famille. Ce n'est pas déversé sur la toile. Quand on veut regarder le cinéma, on va dans les salles de cinéma pour regarder le cinéma. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller au cinéma. Tout est au dehors. Ça aussi, il faut se conscientiser les filles. Disons la vérité. Il faut conscientiser les filles. Il faut conscientiser les filles. Enfiance-toi, moi, je peux répondre. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, il y a la vie moderne. On ne peut pas interdire que de prendre son bébé, c'est-à-dire son bijou qui est dans la maison, de porter. J'ai failli t'appeler. excusez moi c'est ça pardon ma fille et c'est sa propre vie et solide c'est à dire que elle même la madre qui parle elle même si sa fille fait ça là elle sera très contente et sa fille même elle va dire à sa fille fonce non vous avez menti à mon compte je ne suis pas de cette génération la machine peut faire ça non 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 ma fille ne fait pas ça j'ai ma fille je vous envoie la photo de ma fille non 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 je suis la seule dans ma famille qui est sur tiktok mais aussi c'est pas des filles qui traînent c'est pas des dames je n'ai jamais dit ça pardon ne me dit pas c'est comme ça vous parlez je n'ai jamais dit des trucs comme ça c'est pas des femmes qui traînent je n'ai jamais jamais voilà comment vous n'êtes pas d'accord avec les gens vous vous lui mettez vous mettez les choses dans la bouche des gens il y a des femmes qui font ça aussi donc arrêtez de 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 l'allion s'il vous plait pas d'attaque personnelle calmez vous s'il vous plait sa fille c'est sa fille sa fille n'est pas sur le panel s'il vous plait la madré c'est notre maman elle est souvent ici avec nous qu'elle ce qu'elle dise ne vous convient pas on va pas faire d'attaque personnelle et surtout pas ses enfants nous on refuse tout ce qui attaque les enfants des gens ici s'il vous plait la lionne vraiment s'il vous plait la madré même pas la terre s'il te plaît je me mute merci influenceur tu m'as pas salué pourtant j'ai envoyé un cadeau mais si j'ai dit j'ai dit ton nom très fracassante tous ceux qui sont à cette année bonjour la grande soeur glagla bonjour tu as envoyé un cadeau à une fiancée tapoté partagé qui ça qui on écrit dans ma maison ils ont envoyé un cadeau les objectifs on m'a tapoté par et la gamme jeté ou quoi encore mais ça n'a pas envoyé bah oui dans un debout et les enfants voient les pistolets à 13 demande en bas s'il vous plait on va faire circuler la parole rapidement c'est la lionne qui parlait on va la laisser finir c'est le miel qui attire les abeilles on arrête de culpabiliser les fils ces résidus des personnes qui sont dans les autres pays en train de gâter leur nom pour dire que non elles ont fait ça elles ont fait ça et si elles ont fait c'est leur fesse c'est pas les fesses de quelqu'un mais elles n'ont pas fait ça si tu as ton bijou dans la maison là que tu veux porter tu me tu portes tu n'as pas besoin de dire que demander l'avis de quelqu'un pour dire que pourquoi est-ce que si je porte ça les gens vont se plaindre c'est des filles qui se débrouillent à leur manière même si elles ne travaillent pas mais elles ont leur commerce elles ont ce qu'elles ont à faire qu'on arrête de tout temps les pointer du doigt franchement arrivé un moment il faut arrêter quoi si la croix d'Ivoire n'est pas dans leur affaire ils sont pas contents pourquoi à la femme d'Arafat il y a d'autres femmes même qui font trois mois seulement et puis elle se marie trois mois seulement et puis elle se marie mais si la petite elle est restée jusqu'à présent c'est parce qu'elle aime bien son mari et puis elle veut voir sa fille grandit elle n'a pas envie d'aller traîner partout pour qu'on puisse traîner son nom partout et amont chic elle est mariée elle a ses enfants et si la toile on va parler d'elle comme ça et malouest à sa vie privée quand même arrivé un moment il faut arrêter les autres pays n'ont pas arrêté voilà descendez merci beaucoup merci pour votre intervention ok j'affaire vas-y après j'affaire la parole ok merci l'enfant est l'influenceur vraiment tu es vraiment une forme de paroles c'est ça qu'on veut on dit c'est c'est un débat c'est pas une histoire de guerre voilà ça peut faire mal mais on se dit la vérité puis prochainement on va conseiller nos frères et nos enfants c'est tout c'est que moi je suis en train de dire je ne veux pas insulter mes soeurs ça veut dire que quand ta soeur fait quelque chose faut lui dire la vérité parce que le passé de celle à mochi là c'est qu'elle a dit sur ses anciens vidéos là regardez ça c'est qu'elle a fait avant de venir faire ça c'est qu'elle a menti aussi en disant que son mari était temps là quand les gars ont découvert ça là c'est ce que tu dis c'est ça qui réflexe toujours dans l'esprit des gens quand ils t'attaquent là c'est sûr ça qui te base pour te traiter de n'importe quoi parce que dans la vie il faut dire la vérité parce que vous les femmes là quand vous on vous ment c'est ça le garçon qui vous ment là vous êtes vous l'applaudissez fort mais le garçon qui vient devant vous vous dit à ma soeur on n'a d'accord monsieur les airs fait non je fais pas de quelle femme il ya des femmes sur le panel il faut parler de tes soeurs il va parler de nous tous mais j'ai fait pas de tes soeurs et de tes filles il a dit certaines femmes voilà il a dit certaines femmes j'ai dit certaines femmes les manières de faire c'est ça que les gens ils a ils prennent pour les pour les sujets pour suivre les jeux commentaire la vie c'est tout c'est pas toutes les femmes il ya des femmes que je respecte et bien pas sur les planètes pour parler de n'importe quoi ah c'est ça je suis en dis mais ça vous dérange moi je suis pas la pocheur pocheur caresser les gens dans le sang des poils qui n'ont rien qui ne donnent pas l'éducation à leurs enfants non moi malheureusement je n'ai pas de filles j'ai des garçons c'est ça mon malheur sinon si moi j'ai une fille là elle sera comme garçon parce que j'ai de bien éduquer ça c'est clair son diplôme là et son mari a saut son diplôme d'abord avant d'aller sur les machins pour dire qu'elle va regarder les autres parce que quand elle va acheter son doctorat là il n'y a pas de garçon qui va faire malin sur elle c'est pas une franceur qui a venu avec son sac des cheveux lancé ou machin qui a disait avec son avec son diplôme elle peut acheter ça nous c'est pas la peine de dire allez-y chercher les les vieux les vieux monsieur pour que les cheveux ils vous donnent l'argent que je commande l'air celui qui vous donne pas l'argent là quitte le ça c'est l'éducation ça c'est ça on dit coach pour cocher quelqu'un pour lui donner l'éducation qu'il faut c'est ça parce que vous n'aimez pas la vérité nous les noirs on n'aime pas la vérité quand tu dis la vérité on dit tu es le plus mauvais tu es palable ça c'est dans la parole des ivariens quand tu lui dis la vérité ils disent tu es quelqu'un qui aime palable ok ce que tu dis là c'est pour lui et pour toi et pour tout son entourage que tu es en train de parler moi je ne suis pas là pour insulter quelqu'un moi je suis en train de dire les femmes qui vont là bas là parce que les congolaises les cabos les gabonaises les effus en train de traiter avec leurs frères là bas c'est comme je sais quand car la moulin car la moulin elle était à bigan là tout le monde était jaloux d'elle parce qu'ils disent que quand ça elle danse là tous les maris là sont les yeux sont braqués sur elle ça veut dire quoi c'est la même chose vous les femmes là vous on touche votre petit côté machin là sensible là vous vous êtes sur tous les trois c'est la même chose quand tu es bon là voilà c'est pour faire quoi moi il n'a pas dit que une femme doit pas aller chercher garçon mais quand tu lances il faut te faire respecter c'est tout merci 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 quand on vient sur ta toile et que les gens les gens nous attaquent pour zéro pour rien il faut leur dire la vérité il faut leur dire la vérité s'il te plaît attend je te vois venu s'il te plaît la madre quand la dame je t'entends de parler de la glame a coupé la parole et puis elle t'a défendu je t'envoie voilà oui c'est pour ça là je t'ai dit merci à la glame tu as dit merci à la glame tu as dit merci à la glame tu ne peux pas que je te mets mes enfants parce que non attends attends la madre attends attends j'ai laissé de l'agra parler non écoute moi la madre écoute moi quand ici on vous manque de respect j'ouvre toujours mon micro pour vous défendre quand ça va loin si vous n'avez pas la possibilité de vous défendre s'il te plaît la madre s'il te plaît j'en veux mon micro la madre je t'arrête je suis je suis modératrice ici et je fais partie fait partie des personnes des influenceurs ces influenceurs n'a pas ouvert son micro que j'ai ouvert mon micro c'est comme si c'était influenceur qui avait parlé la madre s'il te plaît tu nous connais sur ce panel là c'est un flux glagla après il ya le chroniqueur qui viennent ces influenceurs n'a pas parlé que j'ai parlé c'est comme si c'était un flux qui avait parlé je peux ne pas être là c'est la guerre pour la parole qui répond à la personne c'est comme si c'était influenceur ce n'est pas uniquement parce que c'est ma fille moi je vais dire je le répète ce que tout le monde dit ici moi je ne peux pas dire que les filles nous tous que les filles là sont dedans ou pas dedans les trucs là c'est pour avoir des vues des trucs comme ça mais pour qu'ils font et fassent les attaques moi mes enfants je vous dis pourquoi me couper moi ma fille elle est très ma fille unique elle est très bien éduquée je vous jure moi et moi je ne je ne dis pas que la madre faut pas te justifier la personne qui apparaît même déjà partie je n'ai pas tout les familles qui vit des revenus de leurs enfants c'est pas toutes les familles qui vit des revenus de leurs enfants c'est les familles qui vit des revenus de leurs enfants qui laissent leurs enfants dans cette connerie comme ça moi ma fille en aucun cas ne peut pas faire des conneries comme ça allez prendre sur ma statue prenez la photo de ma fille vous cherchez dans toutes les nées les internet voici vous allez trouver la photo de ma fille elle n'est pas sûre à de l'estomber c'est pas de ça là ça là au lieu d'éduquer moi je profite pour lui passer le message au lieu de bien éduquer vos enfants vous n'éduquez pas vos enfants vous profitez parce que vos enfants ils vont partout moi je ne parle pas ni à mon chute ni ce qui se passe là non je ne parle même pas de ça je parle maintenant général ils laissent les enfants parce que les enfants ramènent l'argent ramène l'argent ramène l'argent après quand ça tombe bon comme ça là il vient défendre les indéfendables il vient défendre les indéfendables qu'ils n'ont qu'à aller travailler ils n'ont qu'à aller travailler gagner leur vie gagla gagla elle a des fois gagla dans la cuisine gagla est en europe gagla ne se prostituent pas gagla gagla est dans sa cuisine des hauts débuts gagla dans sa cuisine même si elle est dans sa cuisine elle nous montre ce qu'elle fait c'est ça qui fait sa vie elle s'occupe de ça eux aussi n'ont qu'à pas fait pareil il n'y a jamais un soumettier la madrèque en passant vous verrez où vient pardon non 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 attaquez les gens parce que vous faites bien l'effet il est en train de descendre même la mec la glace la diarre est dressée maintenant après là elle n'est pas là elle a attendu ce que je veux dire elle a attendu parce que comme moi je ne dis rien des fois il veut me dire ce que je n'ai pas dit il m'attaque pour rien moi je suis là moi je je ne parle même pas c'est pour écouter je suis montée seulement de la madrèque on n'a compris pas donc c'est vide et puis au moins elle est tranquille en fait ah non c'est bon mais c'est elle est très 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 belle elle travaille elle a bac plus 5 elle travaille elle n'a pas besoin d'aller voir son boda félicitations maman merci beaucoup d'accord la madrèque merci voici est belle on sait maman elle est un plan ça tout quoi un plan ça mais la gaffe s'il te plaît attendre je vais prendre la parole d'accord vous aimeriez dire quelque chose ici aux gens à tous ceux qui ont décidé de monter ici pour pouvoir en chérie ou bien pour être modos sachez que lorsque vous donnez vos avis là les gens ont sur le droit de répliquer ce n'est pas parce que vous êtes modos chroniqueuse ou bien vous êtes vous aimez bien mon panel que lorsque vous montez les gens vous répondent ou sont contre ce que vous dites vous n'allez pas me chercher j'ai toujours dit ici qu'on attaque les enfants les mères je n'accepte pas j'ai ouvert mon micro pour parler à cette dame quand j'ai vu que la glace là aussi je l'ai laissé parler mais je ne veux pas non et je vous montez ici non quelqu'un mais en bas pour dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ou ceci cela un fiancé un fiancé regardez ce que la dame dit non 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 je ne suis pas la gardienne de quelqu'un ici quand tu montes ici là tu es responsable de tes propos la guêpe vas-y d'accord maiflu bonjour la maigle lagla fanny bonjour à tout le panel mais non moi j'ai regardé la vidéo de comme on appelle ça la femme congolaise je sais pas si elle est de braza depuis depuis avant-hier elle est assise sur sa page là bas avec sa masse là en train de débiter les bêtises il y a même lorsque je suis con scronaille je suis un peu tombé sur truc et puis bon après j'ai dit bon elle n'en vaut pas la peine voilà elle n'en vaut tellement pas la peine et hier qu'on parlait de l'histoire là c'est une gabonaise à d'accord c'est une gabonaise d'accord il y a qu'on parlait de l'histoire des femmes qu'on a vu là excusez moi ma personne personnelle je t'aime de tout mon côté ma personne personnelle je t'aime je t'adore à courrier vous pouvez se jouer les défenseurs des femmes mais aujourd'hui on est en train de salir le nom de respectables femmes coach amon chic là ils vont dire non que ça dépend de ce que coach amon chic a mis sur ses réseaux sociaux coach amon chic a menti sur son mari coach amon chic vous a fait visionner quoi car après vous avez vu que c'était faux si c'est pas vous même dans votre petit bélier à vous coach amon chic a fait quoi vous avez bien voulu voir en la femme c'est que vous voulez voir sinon c'est la personne la plus transparente la plus honnête de la toile c'est la personne la plus honnête la plus transparente de la toile c'est une femme mariée accomplie qui a de beaux enfants ses enfants sont bien éduqués elle travaille c'est une bonne coach elle n'a jamais incité votre fille et votre fils à la dépravation à moins que ça ne soit pas la même dame dont on parle c'est votre frustration ou bien votre règne ou bien votre donneur de votre donneur ou bien votre donneuse de morale vous bip à deux balles là vous allez venir prendre les cas et puis coller l'étiquette si les bonnes dames pour venir dire non ah c'est comme là éduquer bien éduquer bien éduquer bien là si vous êtesimeux que vous n'avez pas bien éduquer quelqu'un là bas là c'est pas sur les dames là que vous avez fait venir déverser du n'importe quoi vous aimez bien ça vous aimez bien ça vous aimez vous donner de la contenance là vous en fait vous aimez ça tant qu'on ne sait pas certains les ivoiriens dans ce scandale là vous vous n'êtes pas heureux à un moment donné arrêté à kamer sama kamer sama vous êtes dans vos petits délits fanatiques là vous êtes dans vos petits délits fanatiques là kamer sama kamer sama vous étiez sur le trottoir lorsque j'étais son foulard ou bien vous êtes un de ses clients ou bien elle a géré avec votre père votre grand-père vous aimez les femmes des bata za la filmer là venez mettre ça à la place publique nous on va en gérer si elle a géré avec votre père ou bien si elle a géré avec vous bien avec votre grand-père ou bien votre aïeux vos notables de votre village là votre chef de famille là prenez là en photo filmer là dame bata za filmer dans les yeux des femmes puis et puis nous tous on a vu même si elles sortent pour démentir elles ne peuvent pas démentir là filmer là et puis venez mettre ici nous on va en gérer sur eux mais ce que vous faites là c'est la méchanceté vous les donneurs de morale vous vous les personnes de principe de valeurs et de bonnes éducations là ça c'est la méchanceté c'est une méchanceté même qui n'en dit même pas son nom à fait de bata za dans les vidéos là y'a une vidéo de kamer sama dedans kamer sama s'en va kamer donc à cause de vous votre petite insistance à la gomme n'a plus le droit de voyager de se faire des relations elle n'a pas le droit de tout va s'épanouir elle vous doit quelque chose elle vous doit quelque chose kamer sama vous doit quelque chose votre soeur votre mère votre grand mère ne vous doit pas des choses des messieurs kamer sama qui vous doit quelque chose elle vous doit éducation vous avez payé son éducation vous avez payé sa scolarité vous lui avez fait suivre par des professeurs et comme 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 on appelle ça en bonne manière en conduite vous avez investi dans son éducation et puis vous et puis vous vous en rendez compte qu'aujourd'hui ça n'a pas abouti donc vous venez ouvrir elle vous doit quelque chose on va cotiser on fait litige on vous rembourser le mouton que vous avez mis dans son éducation là et depuis l'objectif ce que vous attendez d'elle là ça n'a pas été atteinte là dis nous on va on va cotiser elle ne vous doit pas éducation elle ne vous doit pas bonne manière elle ne vous doit rien c'est pas l'horreur qui a pris la petite fille là l'horreur n'est plus ça fait des années quand même sa mère célibataire elle peut faire ce qu'il bon lui semble mais quand vous battez en crèbe quand vous battez ma plan les petites filles là quand vos soeurs se font zéyo de partout là hein elle ne vient pas justifier à qui que ce soit donc à mes amas là ne vous doit rien fichez lui la paix dans vos petits délits là fichez lui la paix parce que quand même ça m'a à ça parce que on ne va pas une activité et quand même ça va faire concrètement donc la lgbz c'est à vous qui prenez votre vie là et puis vous affichez ça sur pancarte au quartier dans tout le quartier qu'on ait votre entrée d'argent si quelqu'un distrait sur sa vie là ne fait pas d'être quelqu'un de mauvaise vie voilà elle doit pas et puis vous n'êtes personne même personne vous n'êtes pas finir vos loyers vous n'êtes pas finir d'éduquer votre soeur les filles de votre village là de votre tribu là vous n'êtes pas finir de les éduquer si vous avez temps à revendre en matière d'éducation et puis de donner de morale partez dans votre tribu dans votre village dans vos entourages là partez là bas donnez-le donnez-le elle là elle ne vous doit rien aujourd'hui elle ne vous doit rien demain ne vous doit rien après demain ne vous doit rien bataza son nom n'est pas dedans on va pas venir faire débat sur la vie de quelqu'un ah c'est sa vidéo est là sa vidéo n'est qu'à venir et puis on va renchérir vidéo attend vidéo de kamer sama va sortir là nous on a eu le coup dans sa vie dans la paix du seigneur pour l'instant là votre petite supposition de merde là ou bien ce que vous attendez d'elle et puis tout que vous ne vous voyez pas ou bien la vie qu'elle vous doit et puis elle ne vous a pas encore rendu là et votre petite frustration à deux balles là à couper le souffle là on va pas venir gérer ça ici on va pas venir gérer ça ici cette petite prostitute là cette femme cette sauvage jaune là et cette cette preneuse de vava là qui s'assoit sur son panel là mais puis qui jette du discrédit sur des femmes là c'est celle là qu'on doit insulter c'est celle là qu'on doit insulter voilà emma lolo emma lolo emma lolo vous avez vu zéyo de emma lolo au bout des testes à croix de bataza les vidéos sont t'ins vous avez vu emma lolo dedans ou bien lorsqu'on parle de sanité là forcément là vous voulez intéresser les gens parce que pour vous emma lolo n'a tellement pas une bonne vie que quand lorsqu'on parle des débauches d'immoralité là elle doit figurer parmi pour vous la jeune dame là n'a tellement pas une bonne vie que lorsque on parle de débauches et puis de dépravation la force et elle elle doit figurer là dedans à vos grands désespoirs à vos grandes frustrations les vidéos de emma lolo ne ne sont pas dedans eux quand vous n'avez rien à foutre maintenant là vous venez dans vos petites suppositions de merde à supposer que à supposer que moi j'ai bien élevé moi j'ai mal élevé non les filles là non les neuf vous avez vu zéyo de emma lolo dedans ya zéyo de emma lolo au bout des testes à croix de bataza les défenseurs des femmes là celle là venait parler des femmes accusées à tort des femmes accusées à tort des femmes qu'on n'a pas vu les zéyo au bout des testes à croix de bataza ce sont ce genre de femmes là qu'on peut défendre parce que des personnes se lèvent impunement pour venir salir la réputation d'une femme parce que eux eux dans les petites telles de merde dans les cerveaux de moineaux là dans les raisonnements débiles à caïque là pour eux là ils ont tellement à dire tellement à ta 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 à emma lolo c'est là là je n'ai pu défendre parce que voilà des dignes femmes qui nous ont pas encore montré qu'elles sont des prostitutes qui sont salis sur la toile kamer sama emma lolo kochamonchik voilà des dignes femmes voilà des dignes femmes ici qu'on peut venir défendre parce que c'est un peu du contraire là elles n'ont pas souillé mais elles n'ont pas en réputation votre supposition elle le fait elle le fait tout le monde le fait tout le monde m'applant mais elle m'applant dans le respect elle se fait pas filmer dans les trucs zéyo et puis elle sait avec qui elle m'applant elle a quand même le droit de m'applant mais elle n'a pas le droit aussi de jouer un juif mais se respecte autrement je jouais son mari vous dit qu'ils ont menti son mari là ça vous les mêmes dénigreurs là vous les frais ivoirien traqueurs là c'est vous avez traqué kochamonchik qui ont inventé que son mari est tout comme vigile du capot du contraire là on n'a jamais vu le mari de kochamonchik donc le petit délit là c'est dans ça vous êtes encore là dedans inventez une vie à la pauvre dame inventez une petite vie à la pauvre dame excusez les gens excusez les gens aujourd'hui excusez les gens demain les photos que vous avez les vidéos que vous avez faites sorti cette prostituite là cette cette femme au cerveau de moineau là assis dans sa petite maison frustrée frustrée et puis elle est là elle débite des insanités d'une imbécile comme cela et puis nos frais ivoirien font de certaines récupérations pour venir encore salire encore leurs propres soeurs leurs propres soeurs là c'est d'elle là qu'on doit parler cette congolaise qui s'est assise et son vieux bodas qui coule là et puis elle s'assise et puis elle a mis le nom de kochamonchik dans dans cette dépravation là c'est d'elle là qu'on doit parler c'est d'elle qu'on doit parler les vidéos qu'elle dit elle là depuis le temps que sudata keita est tenté de déraciner baobab lui met sa devant maison de sa maman là et puis depuis elle n'a pas encore fait sortir et puis elle ou son 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 bec de moineau là sa gueule qui pue et puis elle vient débiter les sanités là on est à lui demander les preuves tant qu'il n'y a pas de preuves là vous n'êtes personne pour juger la vie des dames parce que votre vie même n'est pas propre elle ne vous doit rire ces dames ne vous doit rire ces dames n'ont pas sali leurs réputations à la place publique donc ce qu'ils font dans la cuisine interne là ça ne regarde personne parce que ce que vous faites là nous là on ne va pas foutre votre nez là dedans si vous avez tellement de conseils à donner à donner ça à les soeurs à les filles à les tantes à les grands-mères de votre village de votre tribu de votre entourage et de votre famille cette dame là elles n'ont rien fait jusqu'à peu du contraire il m'émule d'abord la guêpe m'a de veille t'écoute non la guêpe fort il fallait faire mon parable qu'est ce que la côte d'ivoire c'est même que tout le monde s'enchaîne chaque fois chaque fois c'est là un problème je ne sais même pas je ne sais pas la côte d'ivoire dès qu'il a un problème ils vont toujours trouver trouver toujours quelque chose pour messieurs il n'a qu'à venir vivre en côte d'ivoire bonjour 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 josé vous avez la parole josé josé ok oui je suis de la guinée équatoriale et merci pour pour me donner la parole j'aime à l'une des choses que je vais parler c'est comme un refrain chinois qui dit que quand vous voyez la maison de votre voisin en train de se brûler ne croissez pas les mains donc donc ça que vous devez faire c'est préparer vos choses peut-être c'est peut-être ce feu peut aussi arriver chez vous donc la leçon que je veux donner à tout le monde c'est que il n'y a pas moyen qu'on se bagarre il n'y a pas moyen qu'on s'insulte les uns les autres donc ça que nous devions faire c'est nous devions apprendre une leçon sur le cas qui s'est passé chez nous et les voisins doivent aussi réfléchir qu'est ce qu'est ce qui peut se passer comment nous pouvions résoudre ce problème au cas où ça arrive dans ma maison comment je peux faire si ça arrive dans ma famille comment je peux faire ou si ça arrive dans mon pays comment nous pouvions s'élever comme une seule personne donc la manière que on s'insulte les hommes insultent les femmes et les femmes insultent les gens elles aiment les hommes je crois que c'est pas tellement le bon moment maintenant ça que nous devions faire c'est prendre une réflexion parce que c'est une leçon pour tout le monde les gens qui ont les filles et les garçons nous devons parler à nos filles à nos petites soeurs et la plupart de notre communauté donc c'est seulement une réflexion que je voulais vous donner que c'est ça que nous devons prendre au lieu qu'on se concentre sur le problème le problème est déjà elle est déjà là donc nous tous comme une seule personne nous devions déjà faire prendre un peu de la morale et chercher la solution parce que à baltassar ça qu'on appelle baltassar c'est que à il est tout et il est à partout il peut être au gabon il peut être au caméron en côte d'ivoire en france aux états unis il est partout mais c'est seulement il se déglige à pour avec les différentes personnes mais si c'est le baltassar d'anguiné dieu merci on l'a on a vu ces vidéos mais il ya les autres personnes peut-être qu'ils sont pires que lui mais que comme il se camouflage on ne sait même pas comment et non pas les vidéos ou si elles ont les vidéos ces vidéos là ne sont pas encore sortis dehors donc à c'est ça que nous devions faire et nous devons prendre conscience à ça donc je n'ai pas tellement beaucoup à dire c'était seulement une seule chose que je voulais dire à tout le monde et merci beaucoup bien c'est oui vas-y la base ok moi il ya un truc que je ne comprends pas cette histoire de dit que il ya des baltassars partout il ya des il ya un seul baltassar il en guinée équatoriale les baltassars de côte d'ivoire attendez quand ça va sortir vous allez le comparer à vos baltassars en 2024 là il ya un seul baltassar oui 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 que chacun assume son baltassar et assume sa connerie nationale qu'il ya un baltassar aux états unis tant que pour lui n'est pas venu sur la toile là on ne le connaît pas nous on connaît un seul baltassar il en guinée équatoriale oui il en guinée équatoriale un enfoiré de première classe qui a passé son temps à filmer des femmes pour des raisons on ne sait lequel aujourd'hui sa connerie est en train de s'étendre sur d'autres femmes dans d'autres pays c'est lui qu'on connaît il n'y a pas de multiples il n'y a pas de 10 milliards de baltassar il ya un seul baltassar qui a marié une femme qui lui a fait six gosses qui ne l'a pas respecté qu'il a humilié sur la place du village c'est de ce baltassar là que nous parlons aujourd'hui les autres baltassar là ils sont dans leur case ils sont dans leur coin le jour ils vont sortir là le jour pour eux va sortir là on va y verroukou là dedans pour le moment là ce baltassar là il est en guinée équatoriale on connaît un seul baltassar un homme qui passent une fidélité notoire chronique et à humilier sa femme on va retourner cette situation là maintenant votre baltassar là on l'a trop applaudi voilà un homme qui va humilier une femme qu'avec il a fait six enfants une belle femme qui a donné sa vie son corps pour ses naissances j'imagine les souffrances de chaque accouchement j'imagine les vergetures qu'elle s'est payée j'imagine les douleurs qu'elle a les fuites urinaires qui accompagnent ces six accouchements je la vois et les jeunes il a détruit cette femme il a sali cette femme humilié sali et on parle vous venez les baltassars y'en a partout y'en a pas partout en 2024 y'a un baltassar ça ne pousse pas ça ne pousse pas ça ne coupe pas les rues y'a un seul baltassar c'est le seul africain qui a osé faire ça en 2024 parlons de lui arrêtez de vouloir étendre pour cacher vous voulez cacher le soleil à votre main si ce monsieur là était ivoirien imaginez imaginez pour une fois qu'il n'est pas ivoirien même là aussi on veut associer l'image des ivoiriennes à son à sa connerie à sa bêtise il n'y a pas plusieurs baltassars si vous connaissez plusieurs baltassars partout dans le monde mettez peinture sur eux c'est un baltassar encore d'ivoire nous notre baltassar il n'est pas encore sorti et même s'il a l'intention de sortir va l'étouffer on va l'étouffer cette honte là cette honte que vous êtes en train de ramasser en guinée équatoriale là on n'en veut pas on n'en veut pas comme il ya un seul pas il est encore caméroun et un baltassar pour une fois laisser la côte d'ivoire tranquille pour une fois laisser la côte d'ivoire tranquille n'y a pas de baltassars en côte d'ivoire il n'y en a pas aura et il n'y a pas une influence en côte d'ivoire qui a été dans le lit de cette saleté là de cette merde errant de ce résidu humain il n'y a pas d'influence ivoirienne là bas ok dans votre baltassar là portez le c'est votre chapeau on vous le laisse il n'y a pas dix mille baltassars dans le monde il n'y a pas dix mille pour bas dans le monde pourquoi chaque fois que les conneries se passent dans votre pays vous prenez exemple sur la côte d'ivoire il ya des baltassars en côte d'ivoire il ya des baltassars au bénin il n'y a pas baltassar quelque part il ya baltassar en guinée équatoriale c'est votre chapeau on va yurukou là dedans assumez le mettez le dos mettez poudre sur lui oui prenez photo avec lui c'est mon star voilà nous on n'a pas des baltassars chez nous il y en a assez venez donner votre avis sur votre baltassar vous allez relier d'autres pays à votre baltassar il n'y a pas de baltassar ailleurs il ya un seul baltassar 2024 trophée de la connerie humaine il s'appelle baltassar bello il est en guinée et conakry trophée de l'horreur humaine il s'appelle poba il est au cameroun voilà trophée de la coupe d'afrique ça se trouve en côte d'ivoire pour une fois finissons l'année en beauté avec la côte d'ivoire ce pays qui vous est si chien qu'à chaque fois qu'il faut piétiner vous êtes les premiers à piétiner peut-être que vous devez fuit c'est en côte d'ivoire à un moment donné ça suffit ma patrie n'est pas votre paillasson voilà et si vous avez des preuves qu'il ya des poba il ya des baltassars de poba en côte d'ivoire envoyez les nous envoyez les nous mais foutez nous la paix ce baltassar il est guiné guiné équatorial on va lui recou dans sa vie jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il lui-même il se donne il se donne la mort on va pas lui foutre la paix parce que ce qu'il a fait à sa femme là ça ne se fait pas et nous sommes des femmes même si on a rigolé avec même sur la carité dans le sens du poil la partie où on va se poser en femme pour défendre sa femme là ça commence on va finir le week-end sur lui quand il ya des baltassars partout monsieur le seul bataille est de votre pays il est dans votre pays parce que vous êtes dépassés donc façon vous êtes dépassés ne nous amenez pas à être dépassés aussi actuellement nous les ivoiriens on respire on respire pardonner laissez-nous respirer de nous ne nous mêlent pas à votre bataille s'il vous plaît merci merci bla bla merci 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 tu sais les femmes vous êtes hypocrite elles sont hypocrites elles sont hypocrites je vois des femmes sorties sur la toile ici venus dit que j'apporte à moitié dedans il ya quand même ça m'a des dents et à emma l'ouest dedans il ya au dossier au des dents il ya grampé des dents tout ça là bien c'est pas d'un pendant deux secondes deux secondes deux secondes de voir une jaune jaune c'est à nos crucifix quoi 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 simpson regarde là et à tout à dignité et que personne ne le bloc ne le mute prend ta dignité sort de ce panel va promener et salle des salles testa croyez ailleurs ok que tu viens d'écrire je te donne 5 minutes je regarde le live tu es encore là je te bloque je te mutue pas et je te bloque tu vas voir le panier d'influencé là dans tes cauchemars ok ton impolites est ce qu'on peut promener sur tous les paniers pour insuiter les gens là j'étais dit ton dernier joie et moi c'est aujourd'hui je t'ai assez supporté ok moi je n'ai rien créé ta chienne de mer qui t'as mis au monnaie la clé quoi la glace et les mutés laissez-le-moi je n'ai pas le but et laisser les gens à prendre à partir d'eux-mêmes laissez-les à prendre à partir d'eux-mêmes je les reprends pour qu'ils parlent de lui-même je l'ai débuté voilà faut revenir m'insulté c'est son travail surtout les panels vous croyez toi toi ton ton comment on appelle ton ceci la tamira la ton ceci la tamira là celui qui coucherait le bébé là il a recréé quoi depuis vous voulez le faire sortir de prison les créés quoi nannierai pas la glace pour pas gérer ça là tu sais c'est pas pour laisser ça là laisse ça là on va pas ça aujourd'hui ça là c'est qu'ils répondent pas la même là c'est ça mais tu as fait truc encore donc là ça il a le silence là c'est c'est ce truc laisse ça bref hein laisse le comme ça il va se promener il a pour habitué de se promener laisse-le pour se promener et donc je disais bref les femmes vous êtes ingrat vous êtes ingrat pourquoi j'ai dit ça parce que